Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, je l'ai terminé et c'était pas terrible. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est 8300 et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Crossfire X. Oh yeah ! Enfin, oh yeah, vite fait, mais oh yeah quand même. Oh yeah ! Allez, c'est parti donc pour Crossfire X. Peut-être que vous connaissez ce jeu, peut-être que vous en avez entendu parler. Il avait été présenté, rappelez-vous, il y a pas mal de temps, notamment pour, je crois que c'était le XO19, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, ça fait quand même un petit moment que l'on parle de lui, qui est arrivé finalement un petit peu en catimini. Il a débarqué donc sur le store Xbox principalement, puisque pour l'instant le jeu n'est qu'exclusif à la Xbox console, j'entends bien, bien sûr. Peut-être que ça arrivera un jour sur PlayStation, je n'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est développé par Smilegate Entertainment pour la partie multi, pour la partie solo. C'est Remedy qui s'en est occupé, Remedy qu'on ne présente plus évidemment, avec donc des jeux comme Max Payne, des jeux comme Alan Wake, Quantum Break, Control, j'en passe, et des meilleurs. Et pour évidemment, bientôt Alan Wake 2, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, ça sera certainement le GOTY 2023, ça, je pense qu'on en est tous conscients et conscientes. Donc du coup, on va parler un petit peu de ce Crossfire X qui en effet est arrivé, à l'imite, dans l'anonymat le plus total. Alors vraiment, je dois bien reconnaître que je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus mis en avant par rapport aux attentes qui étaient fixées justement sur ce titre. Il faut savoir que Crossfire, la licence Crossfire, elle existe depuis maintenant plusieurs années, plus de 15 ans si ma mémoire est bonne, puisque le premier c'était en 2007. Il y avait un Crossfire qui était sorti en 2007, qui était même, alors beaucoup le considèrent comme un ersatz de Counter-Strike. Beaucoup trouvaient que c'était aussi une bonne alternative, beaucoup trouvaient que c'était pas terrible du tout. C'est un jeu qui a laissé quand même des avis très 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 disparates, qui a laissé même, limite, beaucoup d'avis parfois très mitigés. Mais globalement, c'est une licence qui, aujourd'hui, existe depuis quand même pas mal de temps. Crossfire X arrive donc avec un multijoueur. Alors, on va tout de suite faire la partie multi ici dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que, vous allez voir que, globalement, peu ou prou, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, c'est peu ou prou la même chose. C'est mieux de le dire dans les mots, dans l'ordre. Parce que sinon, on s'en sort pas. Oui, voilà, c'est peu ou prou la même chose que dans plein d'autres jeux que vous avez vus. On va ressentir à un moment donné du Battlefield, on va ressentir, donc, justement, du Counter-Strike. Certains modes, de toute façon, vous allez tout de suite le voir, c'est Counter-Strike, mais alors, puissance 10 000. Dans le feeling, dans le principe, vous avez un mode moderne, vous avez un mode classique. Dans ces modes, vous avez des modes de jeu. Vous avez le mode détonation, vous avez le mode capture de points, etc., etc. Il me semble que d'autres vont être rajoutés, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps. Faudra vérifier, bien sûr. J'ai quand même oublié de dire, peut-être, la chose la plus importante. C'est un jeu gratuit, mais... Mais attention, quand même, il y a une petite subtilité dans cette gratuité, puisqu'en effet, le multi est gratuit, vous pouvez y jouer, vous pouvez le récupérer, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, en ce qui concerne le solo, alors, c'est plus... Bon, il faut savoir, en fait, qu'il y a deux parties dans le solo. Vous avez la première partie, qui est l'opération Catalyst, et ensuite, vous avez la deuxième partie, l'opération Spectre. La première opération est disponible dans le Xbox Game Pass. Ça vous permet de découvrir un petit peu le jeu. On ne va pas se mentir, et je vais tout de suite vous dire les choses. Cette partie qui est dans le Game Pass, c'est la plus dégueulasse. C'est la plus dégueulasse des deux campagnes qui sont proposées, même si, globalement, les deux ne sont vraiment pas ouf du tout, mais ça, on va y revenir juste après. Donc, c'est clair qu'on se dit, ok, donc, au final, on n'a qu'une partie de la campagne qui est présente. Et donc, la deuxième partie, si vous voulez, la deuxième partie, vous n'avez pas le choix. Alors, toujours au moment où je vous parle, peut-être que ça changera un jour avec des mises à jour, mais au moment où je vous parle, il faut savoir que la deuxième partie, l'opération Spectre, n'est accessible que si vous achetez le pack premium de Crossfire X, c'est-à-dire le pack à 25 euros. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, vous l'avez compris, oui, j'ai été un énorme gros pigeon qui pue. J'ai acheté le pack Crossfire X premium, tout ce que tu veux, à 25 euros. Et je suis très content, puisque mon expérience sur ce jeu a été absolument détestable. J'ai été vraiment... Ah, c'est du FPS ? Waouh, incroyable ! En termes de nullité, on est quand même plutôt pas mal. Alors, j'exagère peut-être quand je dis nullité, c'est pas nul. Mais enfin, honnêtement, c'est ultra moyen partout, partout. Et la vraie question, même quand tu finis le truc, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, certes, la partie multi, Smilegate. Vous le verrez de toute façon quand vous y jouerez. On est sur quelque chose d'ultra classique. Par contre, voilà, ça fait son effet. Les sensations de jeu sont là, le feeling, il est là. Les maps sont plutôt intéressantes, même si certaines sont quand même bien repompées sur d'autres maps qu'on connaît bien. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est gratuit, ça se teste, pourquoi pas ? Mais je ne vais pas y passer 50 heures dessus, ça c'est une évidence. La partie solo, c'est là où, en fait, elle est beaucoup plus, je dirais, décevante, parce qu'il y avait aussi quand même une attente de la part de Remedy sur ce point. Remedy qui est sur la partie solo, évidemment, bien sûr, sur la partie scénaristique, mais aussi sur la partie du gameplay. Le moteur qui est utilisé, c'est le moteur Northlight, notamment, puisque ça permet, en tout cas pour la partie solo, j'entends bien, puisque ça permet, bien sûr, de se dire, « Ah, Northlight, moteur de contrôle, machin, tout ça, ça pourrait être pas mal, destruction de décor, tout ça, tout ça, tout ça. » Il faut savoir que dans la première opération, vous n'avez, pour ainsi dire, quasiment aucune destruction de décor. Donc, c'est là où tu te dis, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » On ne va pas se mentir, encore une fois, je pense que, malheureusement, Remedy, ils ont pris le contrat pour travailler dessus et développer dessus, mais je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ce qu'il fallait, voilà, tout simplement, à mon avis, ils ont eu très, très peu de temps pour le faire. Il y avait une deadline, il fallait respecter la deadline. Bon, forcément, on se retrouve donc avec un jeu qui est sorti, mais voilà, sans grande folie et sans, on va dire, réussite particulière. Et ça se voit, et ça se voit, en effet, quand on commence à jouer au jeu. Il faut comprendre qu'Opération Catalyst et Opération Spectre, ce sont des missions qui sont liées, en tout cas, des scénarios qui sont liés l'un par rapport à l'autre. Première fois, enfin, quand vous allez lancer l'Opération Catalyst, vous allez donc vous mettre dans la peau, donc, de soldats, voilà, qui sont là pour tout péter, soldats, tout péter, moi, je vais tout casser, évidemment, bref, le scénario basique par excellence. Et plus on avance et plus on se dit, oui, il se passe des choses, des trucs, des agents capturés pour faire on ne sait pas quoi, chercher dans le cerveau des trucs, des machins, ou le loggie. Et c'est vrai qu'il y a une petite vibes comme ça de Spec Ops Spec Ops The Line, jeu vraiment bon que je vous conseille éminemment de faire Pourquoi ? Parce que Spec Ops, certes son gameplay est ultra classique Par contre il a certainement l'un des scénarios basés sur ce genre de conflit de guerre Les plus incroyables et les mieux écrits de quasiment toute l'histoire du jeu vidéo C'est vraiment hyper bien foutu et la fin te met une gifle monumentale Spec Ops The Line est vraiment un jeu que je vous conseille totalement Si vous ne l'avez pas fait, faites-le clairement, la petite gifle on l'a, ça c'est clair Donc du coup c'est vrai que je me suis dit, petite vibes comme ça, Spec Ops The Line, pas mal Ça donne envie, bon, continue à jouer Et là je me suis dit, plus j'avançais, plus je me disais, qu'est-ce que c'est que tout ça ? En fait le problème c'est que la partie solo, elle est totalement cliché Déjà dans le scénar, parce que tu vas avoir des trucs qui sortent de nulle part Alors pareil, la mise en scène, tu as des cinématiques de temps en temps Parfois tu as des cinématiques notamment en CGI qui sont ma foi plutôt jolies, il faut quand même le dire Après quand tu passes dans le jeu, du coup la mise en scène est vraiment reléguée au second plan Puis malheureusement, il faut quand même le dire, il ne se passe rien Il ne se passe rien, vraiment il ne se passe rien Pas de moment grandiloquent, pas de moment où tu te dis, putain ça va décoller, il va se passer des choses, etc En tout cas dans la première opération Catalyst, c'est n'importe quoi à ce niveau là Parce qu'il ne se passe rien C'est juste simplement des niveaux construits de manière extrêmement linéaire Couloir, tu arrives, hop, une grande zone, hop, tu tires, machin, tout ça L'IA, on va tout de suite y venir, l'IA, elle est dégueulasse Oh la 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 la, elle est horrible de chez horrible C'est typiquement l'intelligence artificielle où tu attends, elle arrive Donc au final, quand vous voyez que vous en avez plusieurs qui vont arriver, qu'est-ce que vous faites ? C'est simple, vous attendez dans un coin, ils vont tous arriver et vous pourrez tous les détruire Elle n'est vraiment pas terrible du tout Et même si vous avez plusieurs niveaux de difficulté, honnêtement, il n'y a pas vraiment de challenge Il n'y a pas vraiment de difficulté, tu es quand même assez puissant malgré tout Tu n'as même pas besoin, et c'est là où c'est un petit peu le, je ne vais pas dire le revers de la médaille Mais la petite subtilité également concernant ce jeu, c'est que tu n'as même pas besoin de viser Donc souvent on parle de la visée, ce qu'on appelle la visée iron sight C'est-à-dire quand tu vises comme ça et que tu vois à travers la visée Tu n'as même pas besoin en fait, parce que je me suis rendu compte que je faisais plus de dégâts en ne visant pas Qu'en visant en iron sight Et ça c'est pas mal du tout Vous vous souvenez, c'est comme un petit peu les... En fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit notamment sur Counter Strike Il n'y a pas entre guillemets de visée iron sight sur Counter Strike Quand tu vois tous les gens qui jouent justement sur Counter Strike Et de manière vraiment très élitiste Les rocs-sorts du poney, ceux qui sont vraiment au-dessus, au-dessus de tout le monde C'est toujours caméra ici au niveau des yeux Et c'est vraiment la visée classique, ce qu'on appelle la visée classique Là, les limites dans le jeu, c'est ça en fait Il vaut mieux viser comme ça, plutôt qu'en iron sight Parce que t'as plus de stabilité, t'as plus de facilité Et tu fais plus de dégâts avec ton arme comme ça C'est dingue quand même Mais voilà, faut le comprendre et il faut l'admettre aussi Et ça fait partie des petites subtilités qu'il y a dans le jeu Est-ce que c'était une volonté première du studio ? Je ne sais pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des éléments de gameplay A ne pas négliger Puis après, vous continuez votre aventure avec ce qui va se passer De temps en temps, des scénarios A un moment donné, on se retrouve dans une maison On ne sait pas On récupère des documents On se dit, bon, ok, ça, ouais, ok, on parle Donc, il y a un côté un petit peu Alors, pas surnaturel, je n'irai pas jusque là Mais il y a une partie intégrante dans le jeu Qui veut tenter un petit peu Eh bien, justement De te triturer un petit peu le cerveau De te faire un peu chercher certaines choses Ou quoi que ce soit Mais c'est faussement complexe C'est ça le problème C'est faussement complexe Parce que quand tu vois ce qui se passe à la fin Tu te dis, ok, tout ça pour ça Et quand tu vois surtout ce qui se passe dans l'opération spec Tu te dis, ok, vraiment tout ça pour ça Donc, c'est faussement complexe pour pas grand chose Et c'est là aussi où je suis déçu par Remedy Parce qu'au final, je me dis Ça reste juste qu'un récit de guerre C'est tout Et il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs Là où Spec Ops avait réussi à faire quelque chose d'incroyable Parce que le récit, il était ancré Dans les événements du jeu Et dans la mise en scène voulue par le jeu Là, c'est pas le cas Là, on rajoute en fait des scènes Volontairement complexes pour te dire Oh là là, il se passe des choses Je vais triturer le cerveau Non C'est faussement complexe Il n'y a rien de complexe là-dedans Et honnêtement, cherchez pas midi à 14h Ça reste juste un jeu de guerre Avec des soldats Et il va se passer juste quelque chose Qui va un petit peu changer le cours des choses Et ça s'arrête là C'est tout, ça ne va pas plus loin Donc, relative déception Déjà à ce niveau-là Parce que forcément, j'en attendais beaucoup plus également Et puis relativement Enfin, relative déception également Pour tout le reste Comme je vous l'ai dit Gameplay finalement Très Très mou Il n'y a pas de Il n'y a pas de sensation de jeu Et pour un FPS, c'est quand même compliqué Pourtant, Dieu sait que des FPS J'en ai fait Que ce soit du Killzone Que ce soit du Call of Que ce soit du Battle Enfin bref Tous les FPS Type Wolfenstein Pour ne citer que, bien sûr Ils ont tous des gameplays Qui sont quand même Soit rapide Soit dynamique Soit efficace Quelque chose, tu vois Qui t'embarque un petit peu dans tout ça Et avec des sensations de jeu Manette en main Qui fonctionnent bien Là, les sensations C'est zéro Zéro Tu ressens rien Pas d'impact Ou très peu d'impact Dans la manette T'as pas l'impression finalement De ressortir La puissance des coups De la puissance des gunfights Tu ne ressens rien Absolument rien Et ça, c'est très regrettable Et c'est comme ça Jusqu'à la fin Donc il se passe un truc Pour l'opération catalyseur Donc tu te dis Enfin, l'opération catalyste Enfin, on peut dire les deux Mais je veux dire Moi j'avais l'habitude de dire catalyste Donc l'opération catalyste Il se passe un truc à la fin Tu te dis Ouah C'est un truc de faux En fait, il y a un truc Qui va se passer Où tu te dis Ah Alors Je vous spoil Un tout petit peu Ce passage là Mais de toute façon Le scénario Honnêtement je vous dis Le scénario c'est zéro Donc franchement Le scénario Voilà Mais bon Je le précise quand même Attention Risque de spoil Dans ce que je vais dire Allons-y A la fin C'est simple Bah c'est Crysis C'est Crysis C'est simple Le jeu C'est Crysis Voilà On sait que Il va y avoir Donc un monsieur Très méchant Ou en tout cas Un monsieur Qui va mettre une armure Pour devenir très puissant Et que l'on retrouvera Dans l'opération Spectre Voilà Fin du spoil Et l'opération Spectre Bah définitivement Elle est quand même Meilleure Que l'opération Catalyst Alors Meilleure Entre guillemets On garde toujours Les mêmes défauts C'est à dire C'est mou Dans la jouabilité C'est mou Dans les gunfights La mise en scène C'est Pas terrible du tout Où le scénario C'est Voilà Sauf à la fin Oui à la fin Bon Ça laisse une porte ouverte Pour éventuellement Une suite de scénarios Ce que je n'espère pas Parce que ça sert à rien Finalement Mais Puis il y a La dernière partie De la mission Elle est excellente Voilà C'est le seul moment Où le jeu Je me dis Punaise Il aurait dû être Vraiment cool Vous Si vous avez fait le jeu Vous savez de quoi Je veux parler Et si vous avez écouté La partie spoiler Vous comprenez Vous avez compris Si vous avez entendu La partie spoiler C'est que forcément Vous savez Ce qui va se passer A la fin De la mission spectre Voilà Et c'est dommage Ça ne dure Qu'une seule mission Et une seule mission De 10 minutes Ça va pas plus loin Ça va pas plus loin du tout Donc finalement Tu te dis Bon Super Mais c'est vrai Que dans l'opération spectre Ce qui est intéressant C'est que notamment Le moteur physique Est beaucoup plus mis en avant Ici Avec beaucoup plus De destruction de décors Avec beaucoup plus De destruction d'éléments Tout genre Et là je me suis dit Ah bah enfin Quand même On commence à ressentir Un petit peu Le moteur Northlight C'est un peu ce qu'on demandait Justement Pour le jeu Bah il était temps Quand même De s'y mettre un petit peu Alors que dans la première partie De la campagne On avait quasiment rien Pour dire Même quasiment Rien Même quasiment rien Du tout C'est le cas de le dire Donc là oui Le moteur physique Est un petit peu plus présent Il y a un peu plus De destruction de décors Il y a un peu plus De destruction De tout un tas de choses De bureaux De plantes De murs Et ce genre de choses Mais bon Ça reste quand même Toujours très Très basique Très banal De toute façon La partie technique Je peux pas dire Qu'elle soit exceptionnelle Vous avez le choix Entre le 30 fps Et le 60 Je ne peux que Vous conseiller De vous mettre en 60 Parce que le 30 fps Du jeu Au secours C'est une catastrophe Le jeu Il rame comme pas possible C'est pas un 30 fps Qui est fluide C'est ça le pire En fait dans l'histoire Et honnêtement Profiter du jeu Sur une espèce de 4K Qui pue C'est pas très intéressant Donc non Mettez-vous en 60 De toute façon Le jeu il sera en cours 1080p 1440p Vu de toute façon La gueule artistique du jeu Vous loupez pas grand chose Honnêtement Vous loupez pas grand chose Mais vraiment Mettez-vous en 60 Parce que sinon Ça va être une catastrophe Vraiment Le jeu Il va vous sembler Lent comme une tortue Ça va être n'importe quoi Donc du coup C'est vrai que Même sur la partie technique T'es pas surpris Les décors Sont très basiques aussi Ça va être Une espèce de Grotte De caverne Une ville Où tu vas arriver Où tu vas tout déglarguer Où tu vas arriver Dans un espèce de grand bâtiment Tout est Déjà vu Et c'est ça aussi Le problème C'est que moi Je m'attendais A ce que Remedy Il pousse un petit peu Le vice Plus loin En balayant Tout ce qu'on a déjà vu Et proposant quelque chose Pourquoi pas Par exemple Un truc un peu plus Je dirais surnaturel Un petit peu plus Travaillé à ce niveau là Avec notamment Pourquoi pas Des décors un peu Déstructurés Un peu à la manière De DMC DMC Rappelez-vous DMC David McRae Donc il avait été développé Par Vous savez Vous savez qui J'ai plus le nom Mais vous savez qui Les développeurs De Hellblade Voilà c'est ça Que je voulais dire Donc Du coup je me disais Punaise Mais C'était Il y avait un coup à faire Tu vois des espèces de trucs Un peu déstructurés Qui ressortent du sol Quoi que ce soit Apporter une dimension surnaturelle Qui aurait été intéressante Et qui aurait été peut-être Même une plus-value Bah là non Tout est classique Tout est déjà vu Et revu Et revu Et c'est là aussi Où le jeu malheureusement Ne va pas plus loin que ça Le jeu a par contre Une version française intégrale C'est incroyable Version française Alors On a fait les lives Sur les jeux C'est Bon C'est un petit peu surjoué C'est un petit peu surjoué Mais on s'est bien marré On s'est bien marré quand même Parce qu'il y a des moments Où c'est n'importe quoi Les dialogues C'est n'importe quoi L'écriture même globale C'est n'importe quoi Enfin c'est vraiment Pareil Ils ont tenté de faire complexe Sur un scénario Avec des mecs Qui tirent sur d'autres mecs Enfin Y'a un moment donné Stop quoi Ça va bien 5 minutes quoi Donc du coup Moi ça m'a fait rire Mais voilà C'est pas ouf Enfin Très clairement c'est pas ouf Les musiques sont pas mal Sans être exceptionnelles Les impacts Effets sonores Font le taf Mais voilà On reste là aussi Pareil sur du classicisme Absolue Et surtout aussi C'est un jeu Qui dure pas longtemps Les campagnes Que vous allez avoir Alors oui Vous avez des objets A récupérer Oui Il y a des petits trucs comme ça A aller choper à droite à gauche Des renseignements Des fichiers audio Des peluches à récupérer Enfin au secours Oui C'est bien Mais on s'en fout Enfin ça récolte rien Ça débloque rien Ça t'apporte peut-être un peu plus En termes scénaristiques Mais ça s'arrête là On va pas plus loin que cela Donc du coup T'as même pas envie d'y retourner Dans les niveaux Tu les as faits Tu les as terminés Merci au revoir Tu passes à autre chose Tout simplement Mais je vous rassure Ça dure pas longtemps Concrètement L'opération Catalyst Je l'ai terminée En 3 heures Il me semble Et l'opération Spectre En 2 heures et demie A peu près Bon On va dire Au global On est sur une campagne A 6 heures de jeu Mais toujours pareil Attention Encore une fois Il faut avoir Les deux morceaux de la campagne Parce que si vous ne les avez pas Bah forcément C'est un petit peu C'est un petit peu regrettable Même si Et on va conclure là dessus Parce que de toute façon J'ai pas grand chose d'autre à dire Même si Fondamentalement Bah c'était pas terrible Honnêtement C'était pas terrible Crossfire X Est arrivé dans l'anonymat La plus totale Et je pense Qu'on l'oubliera Tout aussi vite On n'est pas concerné Par ce jeu là Et je pense Que c'est un jeu Qui par contre Va Si Il me semble Que ça C'est déjà arrivé Faudrait que je revérifie Mais ça va intéresser Notamment le marché chinois Marché chinois Crossfire C'est la fête du slip Marché coréen aussi Il me semble Mais bref Dans tout ce qui est pays asiatique Crossfire a Réellement Une dominante Plus plus Donc clairement Pour eux je pense Que ça va être bien Et ils vont s'amuser dessus Pour nous Bah ça Ça transporte pas Ça n'apporte rien C'est de l'ultra classique Et c'est de l'ultra archaïque Absolue Enfin c'est de l'archaïsme Pardon Absolue Ça ne surprend pas Et puis au final Quand je T'as fait Le solo Ouais le multi Est un peu plus intéressant Le multi Il y a un peu plus de choses Il y a un peu plus de feeling Et clairement Il est beaucoup plus correct Dans le principe Mais si on prend La globalité Du jeu Bah c'est C'est moyen C'est moyen C'est vraiment très 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 moyen Et honnêtement Bah perdez pas votre temps Avec ça Perdez pas votre temps Moi j'ai perdu mon temps Parce que je l'ai acheté Du coup Il fallait que je C'était pour vous J'ai fait ça C'était pour le test Bien sûr C'est le journalisme total N'oubliez pas Donc du coup Je l'ai fait pour vous Mais voilà J'y retournerai jamais C'est bon J'ai fini Terminé Merci au revoir Mais non j'y retournerai jamais Mais clairement Je vais passer à autre chose De toute façon Mais voilà Crossfire X Il est arrivé Et Clairement En mode fantôme Et il repartira En mode fantôme Comme il est arrivé C'est à dire finalement Il est là Mais personne Veut quoi que ce soit de lui Et tout le monde s'en fout Et tout le monde passera à autre chose Et je pense que même En voyant cette vidéo Vous l'avez déjà oublié Et je peux comprendre pourquoi Merci beaucoup Des bisous A très bientôt Pour de prochaines aventures Portez vous bien Paix, sérénité Force et robustesse Et vive les jeux vidéo Salut tout le monde Et à la prochaine Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501